Et salut tout le monde et bienvenue à tous sur Kao Gaming, on se retrouve ensemble pour l'épisode numéro 6 sur Tormented Souls, et nous sommes sur le point d'aller vérifier la salle secrète de la morgue, donc nous allons y aller tout de suite, en espérant qu'il n'y ait plus de surprise. Et eux peut-être qu'ils ne nous balancent pas un coup d'épée parce qu'ils sont face à face en fait, donc ils se détruiraient eux-mêmes, c'est peut-être ça, je ne sais pas, bon bref, c'est pas eux qui nous intéressent. Alors c'est ici, alors ici il se passe des choses bizarres, et donc j'ai découvert une porte secrète ici, et il y a un ennemi qu'on va devoir buter. Je pense que c'est un ennemi à chaise roulante. Il a l'air d'être décédé durant une sorte de procédure médicale, depuis combien de temps cet endroit est-il abandonné ? Bah s'il est en squelette, à mon avis, ça fait un petit bail. Elle ne le vise pas. Elle ne le vise pas. Il faudrait que je trouve une autre bougie. Ah d'accord. J'en ai trouvé une, mais il doit être... Il y a une espèce d'escalier, il doit être en bas. Ça y est, ma vue. Putain, il a l'air gigantesque. Il ne faut pas trop que je reste hors de la lumière. Tchou. 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 Je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Bon, ça va. Il y avait une autre bougie ici. Alors je vous rappelle que si je reste trop longtemps dans l'obscurité, quand je dis trop longtemps, c'est 3-4 secondes, un pas plus, eh bien je meurs. Je me fais emporter par je ne sais quoi, et je meurs. D'où le fait que s'il y a un ennemi et qu'il n'y a pas de bougie pour éclairer, je ne peux pas prendre mon arme et le briquet en même temps, je vous le rappelle. Un drap a été posé sur ce cadavre. Des belles de nuit ont été placées par-dessus. Des belles de nuit, ce sont des fleurs. Les mots se sont effacés, je ne peux plus les lire. C'est con. Ah, alors lui il manque un truc. On verra après, je vais d'abord fouiller. Une collection de livres scientifiques. Un nouveau bouquin. Oh, on dirait les plantes de Harklaï, de Resident Evil. 9 juillet 82, j'ai localisé le laboratoire secret de mon père. Il était caché derrière un passage secret dans la morgue. Bon, c'est là où on est. Les expériences fonctionnent. J'ai pu reproduire la condition de Maria en injectant son sang dans le corps d'un homme mourant de l'hôpital. Je l'ai déclaré mort sur son dossier médical. Personne ne se donnera de sa disparition. Les premiers symptômes ont commencé à se manifester. Si tout se déroule comme prévu, je devrais pouvoir administrer le premier antidote bientôt. Je me suis aventuré dans la forêt en quête de quoi que ce soit qui pourrait me mener à mes chères filles. Mais comme d'habitude, je n'ai rien trouvé. A l'aube, je suis retourné au manoir et je me suis tenu paralysé devant la porte de la chambre qui détruit la leur. Je n'ai plus la force de l'ouvrir. Je suis sincèrement persuadé que si j'ouvre cette porte et que je ne les vois pas là, en train de dormir paisiblement, je serai incapable de continuer à vivre. Le sujet de test 25 a montré des résultats prometteurs, mais malheureusement, cela aurait été bref. Après 5 minutes, le sujet s'est dissous en une flaque de sang. Cependant, je ne me laisse pas décourager. Après 5 années d'expérience, je vois cela comme du progrès. Connexion de livres scientifiques. Et de la morphine. Très bien. Je suis à combien en ressources, là ? 4 de morphine. Bon, ça c'est cool. Je vais pouvoir en prendre une. Voilà, pour me remettre en OK. Bien. Bon, il n'y a plus que ça, là. C'est quoi ces petits boutons, là ? Je peux les actionner. Je vous assure que j'ai fait au pif. Je n'ai pas fait exprès. J'ai fait au pif. Vraiment, hein. Et je pense qu'il devait y avoir un document qui disait à l'endroit où il a été... Attendez, parce que j'aimerais comprendre. C'était où ? Je ne sais plus lequel journal c'était. C'était quel journal ? Je les avais toutes complets, en plus. C'était celui-là. Non, 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 non. Il y a certainement un document qui doit dire où est-ce que je dois administrer, où est-ce qu'il a été administré le truc, machin. Bon, j'ai fait la gorge. C'est vraiment un pif. Je vous avoue. Je dis, tiens, on va essayer un bouton, on verra bien. Pour ceux qui ont fait le jeu, est-ce que si vous vous appuyez sur autre chose, il se passe quelque chose ? Ah ouais, non, là, j'avoue, complètement de la chance. Ah putain, je n'aime pas ces angles de caméra quand elles sont trop, trop loin. Quelqu'un est mort derrière ces barreaux il y a longtemps. Mon dieu, c'était un jeune enfant. Donc s'il y a quelqu'un qui a fait le jeu... Ah, il y a un cadenas ici. Ah, ben ça va être ça la bouteille, là. Ça va me servir ici. C'est sûr, mais je vais voir ce... Oh putain de merde ! Oh, c'était chaud. Maintenant, je comprends mieux la caméra. Allez, me visse, putain. Putain, elle ne veut pas le viser. Je ne sais pas si je le touche. Oui, je le touche, là. Alors, il va se relever. Voilà. Putain, dans les angles comme ça, là, ça se fait trop pas. Par contre, j'ai utilisé pas mal de clous, du coup, avec ces conneries. Tu découvres le jeu aussi, Lily. Putain, je ne pensais pas que c'était une créature. Il me semblait que j'avais vu de la peau humaine, en fait. Je pensais que c'était un cadavre. Ah, une cassette ! Par contre, c'est une cassette vidéo. Salle d'expérimentation. On avait un magnétophone, mais je ne suis pas sûr qu'on avait un... Un magnétoscope. On avait même un endroit où il fallait mettre une disquette, mais je ne suis pas sûr du magnétoscope. Est-ce que vous vous rappelez d'un endroit où il y avait un magnétoscope ? Les amis. Hein ? Des jours ? T'es pas sérieux ? J'avais un coup boulon au début. Elle s'en est débarrassée. Ça, par contre, c'est pourri. Il y a quelques trucs comme ça, comme la corde, qu'on ne peut pas brûler. C'est ridicule. Putain, mais c'est trop chelou. Il faudra des jours. Alors, est-ce qu'il y aura une ellipse ? C'est possible qu'il y ait... Je me fasse assommer, j'en sais rien. Et qu'il y ait une ellipse, vous savez. Il y a un truc brillant, en plus. Ça, ça sent l'ellipse. Ah, mais du coup, je l'ai dans le baba, là. Là, je l'ai dans le cul, hein. Je me doute que c'est pour plus tard, mais bon. Je me doute que c'est pour plus tard. Le problème, c'est que je n'ai plus d'objectif, là. Ah, mais si, j'ai la cassette. J'ai la cassette. Salle d'expérimentation. Alors, est-ce qu'il y en a une, là ? Salle d'expérimentation. Experiment room. J'ai examination room. Expérimentation. Alors, je n'ai pas de salle d'expérimentation. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous vous rappelez d'un magnétoscope, les amis ? J'ai besoin de votre mémoire. Qu'est-ce que c'est, ça ? Encore le calendrier. Bon, bon, on se casse d'ici, hein. Alors, il y a encore un truc que je n'ai pas fait. C'était la croix. Rappelez-vous, je me suis barré en vitesse. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va peut-être y aller. Je ne sais plus où c'était, par contre. Avant de quitter définitivement le... La morgue. Enfin, le sous-sol. C'était... On va voir ce que ça fait. C'était par là. C'était là. Bon, ça ne fait plus rien. La croix était en train de se retourner. Et j'ai reculé. Avant que ça se termine. Donc. J'ai peut-être... Empêché un script. Ah, la statue, c'était dans le hall principal. Je ne suis pas sûr d'avoir vu un magnétoscope. Bon, de toute façon, je vais remonter. Donc là, c'est là où il y a le magnéto. On est d'accord que le magnéto... Ça, ça ne rentre pas. Ah bah si ! Ah bah c'est ça. Ah oui, il y a un rétro-projecteur. Ah, je peux faire comme dans le miroir. Voyage, voyage. Alors, je peux passer dans les miroirs. Et je peux passer aussi dans les rétro-proges. Et donc là, je pense que si je me mets face à la caméra, je retourne dans notre monde. Même à mon avis, ouais, ça devait être le... Peut-être que la croix était à l'endroit et quand je suis arrivé, elle s'est foutue à l'envers. C'est possible. Ça avait l'air d'être très possédé, cet endroit. Les cadavres, ils ont bougé. Les casiers de la morgue aussi. Donc à mon avis, ça devait juste être un truc pour te faire peur. Alors là, on est le 15 novembre 1980. Une odeur infectée émane de ce corps. Ce corps était en train d'être opéré. Dans un endroit pareil. Les thèmes au piano sont magnifiques. Alors il y a un truc sur le siège, là. Non mais on s'en fout. Elle s'en fout aussi. Bon, très bien. On a des fœtus... De corsiers à moi. Ah, ben on est là, d'accord. Ah ben là, on va pouvoir voir ce qu'il y a marqué. Pivoine, rose ou jasmin, je ne me rappelle jamais. Quand elle s'est approchée de moi, j'ai ressenti comme des papillons. Quand je l'ai caressée, elle était si froide. Je lui ai dédié des poèmes à voix basse. C'était comme un coup de poignard quand elle est repartie, déçue. J'ai attendu qu'elle ait disparu pour hurler dans le vent. Donc là, on a de nouveau accès aux boutons. Il y avait déjà des ossements à l'époque. Alors, le bouquin. Nous avons encore échoué. Tu m'étonnes. Si elle ne fait que ça. Alors, est-ce qu'on peut sortir de la pièce ? Alors, la caméra, je pense que c'est pour revenir dans le monde normal. Ah non, c'est pour ça qu'il y a des étagères. Ça nous remènerait à la morgue, tout simplement. Et le passage secret est toujours fermé. Donc, on va refaire le bouton. Ah ! C'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Tiens. Comment se fait-ce ? Ah ! Ah ! Alors, lui, j'ai l'impression qu'il reste coincé. Bizarre, ça. Il y a moyen, hein. Il y a moyen que ce soit ça. Alors, pivoine, rose ou jasmin, je ne me rappelle jamais. Mais quand elle s'est approchée de moi... Bon, attendez. On va dire que c'est la main. Comme des papillons. Elle était si froide. Attends, il y a combien de trucs ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six répliques. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a six répliques, mais il n'y a que cinq boutons. Un, deux, trois, quatre, cinq. On est bien d'accord. Donc ça, je ne pense pas que... Ça soit ça. J'ai ressenti comme des papillons. Donc on va dire que c'est le cerveau. Quand je les caressais, elle était si froide. La main. La bouche. Je lui ai dédié. Coup de poignard dans le cœur. Ah, et après, il y a la bouche encore. Il y a la main ou pas ? On peut appuyer sur la main, oui. Donc, attendez. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas. On va essayer le corps. La main. Ah oui, les papillons dans le ventre ! Mais bien sûr, Fadner X, c'est ça, c'est ça. Donc, ventre, caresser, donc main, je lui ai dédié, donc cerveau, ventre, main, cerveau, cœur, bouche, enfin corde vocale. Donc, ventre, main, cerveau, cœur, corde vocale. C'est pas ça. À moins qu'il y ait les pivoines, ça, je ne l'ai pas, ça. Pivoines, rose ou jasmin. Bon, on va essayer la main. Puisqu'elle tient les fleurs, peut-être. Donc, main, ventre, main. Mains, ensuite, c'était quoi ? Cerveau, cœur, ah non, c'était pas ça, attendez, je ne sais plus. On recommence. Donc, main, ventre, main, cerveau, cœur, corde vocale. Mains, cœur, enfin ventre, main, cerveau, cœur, corde vocale. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais je pense qu'on n'est pas loin. Ben non, je suis toujours dans le manoir, c'est juste que je suis dans la sous-sol de la morgue, en fait. Pivoine, rose ou jasmin ? Ah, ben, ou alors c'est le cœur. C'est le cœur, le premier, peut-être. Donc, cœur, main, euh non, cœur, ventre, main, cerveau. Ah, vous pensez ? Attendez. Ah, je me rappelle, ouais, c'est possible que ce soit... Parce que moi, effectivement, quand on cite les fleurs, je pensais qu'elles le tenaient à la main, vous voyez. C'est possible. Rappelez avec le cerveau. Donc, on va essayer votre théorie. Cerveau, ventre, main. Cerveau, ventre, main. Dédié, ben, j'irais... Ah, voix basse ! À voix basse, c'est les cordes vocales ! Alors, attendez, on recommence. Donc, cerveau, ventre, main, corde vocale, cœur, et corde vocale. Putain, il va falloir jouer la mémoire, hein. Donc, on a... Ah, putain, je sais plus. Ah oui, vous pouvez me le mettre, s'il vous plaît, sur le chat, ou alors je l'écris moi-même. C'est une bonne idée, ça, Lily. Alors, je... Comme ça, en plus, on a décidé ensemble, vous voyez. Donc, cerveau, ventre, main, voix, cœur, voix. Bravo ! Ça, c'est du travail d'équipe, les amis. Bravo, bravo ! Ça, c'est du travail d'équipe. Merci pour les papillons Fenderex, pour le ventre. Et pour Lily, avec la voix basse, et puis l'idée de les avoir notées. Ça, c'est du travail d'équipe. Oh, moi, j'ai trouvé l'énigme avec les statues plus simples. Ah, enfin, une cutscene. Vous n'auriez pas écrit, vu que j'ai une mémoire pourrie, j'aurais noté les trucs sur le chat moi-même. J'ai une photo grave, j'ai pas écrit, j'ai pas écrit, mais une connue. J'ai eu l'air de l'éterreur. Je suis un peu de table, j'ai pas écrit. Où est-il, j'ai pas écrit, j'ai pas écrit, j'ai pas écrit, c'est pas écrit, j'ai pas écrit. Il y a toujours le cadenas. Je crois que j'ai une idée. J'ai une idée. Je pense que je ne vais rien pouvoir faire pour le gamin malheureusement. Je suis sûre qu'il y a un moyen d'obtenir le gamin sans utiliser le clé. S'il vous plaît, il n'y a pas beaucoup de temps. Nous devons sauver la mère. Je vais vous sortir. Attendez un peu plus tard. Je pense que je vais mettre l'acide ici. Et comme ça, quand je vais revenir dans le présent, il n'y aura plus le cadenas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des messages du genre. Ah, il y avait une bobine ici. Ok, très bien. Allez, l'acide. Voilà, c'est pour ça qu'ils mettent ça. Un commentaire de V.O.D.I. Non, non, c'était une invitation de cul. Mais visiblement, je ne les vois pas sur le chat non plus. C'est bizarre. Je les ai vu apparaître là sur mon écran. C'est virtual. Et bien sûr qu'on n'avait jamais vu un autre started. Non, mais j'ai ce dynamic. Est-ce que tu mensais ou ceillion? Quoi? Pourquoi tu m'as ce estratég, Pourquoi? Je ne конф цiong c'est-tu ? Je ne connais pas. On a 10 ans chaud. Ça ne s'en pensé. C'est qu'unisième dix ansComm ? Sa mec, aixant c'est qu'une photo aUSEس petit matin, juste avant de em Lucquer d'une ouverte articles. J'en ai deux. Anna, écoute-moi. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas parler. C'était certainement le prétexte pour que je reparte. Non. Thunderex, oui. Zedko, non. Parce que Zedko, il est un peu trop libre dans ses passages. Il ne reste pas souvent. On va retourner dans le présent. Malheureusement, je n'aurais pas pu la sauver. On va retourner au sous-sol dans le présent. Cette fois-ci. Enfin, dans la morgue. Et... Forcément, la seed a dû faire son effet. Comment ça sur Discord ? C'est vrai que je n'ai pas de modo sur Discord. Vu que je... Vu que je fais attention à ceux qui viennent... Ça, ça va. Je peux le réguler. Pendant que je joue, par contre, c'est compliqué. C'est chiant que je mette pause pour virer ces imbéciles. On est dans la chambre. Alors, 15 novembre 1980. Quelque chose de très bizarre s'est produit. Une femme est apparue dans les ténèbres, imbriquée à la main, donc c'est moi, éclairant ma prison. Au début, j'avais peur, mais son visage m'a rappelé mère. Elle s'est rapprochée de moi et m'a dit qu'elle allait m'aider à sortir d'ici. Puis elle a versé de l'acide sur la cellule de ma cellule. Elle m'a montré la photographie que père a prise d'Emma et moi il y a quelques jours. Elle m'a dit qu'elle l'avait reçue dans une lettre il y a plus d'une semaine. Attends, attends, attends. Ah oui. Après cela, elle est partie en me promettant de revenir. L'acide a fonctionné. Cette femme avait raison. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Heureusement, les hommes en cul ne sont pas encore arrivés. Je vais me trouver une cachette jusqu'à ce que père rentre de son voyage. Donc, j'ai changé le passé. J'ai dû changer le passé, là. Et une clé combinée. On va pouvoir mettre le dernier élément qu'on a. C'est ça. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des motivés à faire le résumé du speech du jeu pour Lily ? Bon, alors, je vais pouvoir combiner ça et ça. Voilà. Les symboles peuvent pivoter. Très bien. Je vais pouvoir me barrer d'ici. Alors, la question que je me pose, là... Merde, non, c'est pas par là que je veux aller. Je vais retourner dans la salle de réunion. La question que je me pose, c'est est-ce que si je retourne dans le film... On va essayer. Est-ce qu'il y aura encore la gamine ? Je pense que oui. Eh oui, forcément. C'est logique. Ok, bon. Alors, maintenant qu'on a une super clé... J'ai trois bobines. Alors, il faut qu'on trouve... Il faut qu'on trouve la porte avec laquelle on va pouvoir ouvrir et résoudre l'énigme de cette clé. Oh, la vache. Oh, la vache. Bon, alors, on a quoi ? On a des triangles, des ronds, des étoiles... Alors, je regarde où est-ce qu'il y a ce genre de trucs. On va aller au hall principal. Et... Merci. Merci pour elle. Un C. Alors, je ne pense pas que ce soit ça. Ça ne ressemble pas à un C ou je ne sais pas quoi. Non. On va essayer la pharmacie. Non, la pharmacie, c'était là où il y avait les pharaons et machin. Donc, non. Donc, au rez-de-chaussée, enfin, oui, oui, au rez-de-chaussée, c'était les deux portes où il y avait des clés du genre. Je vais remonter au second étage et... Non, pas par là parce que là, c'est éboulé. On va faire le tour. On fait le tour et on rentre par ici. Voilà. On va ici. Là, il y avait... Oh, putain. Oh, c'est possible que ce soit là. Oh, putain. C'est abusé, ça. Mais non, putain, retourne-toi. Voilà. Bon. Il y a moyen que ce soit là. Bon, il peut me vomir dessus. Mais je suis toujours en hockey, donc ça va. Ça va, ça va. Et vous avez remarqué que quand ils ne sont pas avec le siège, ils sont moins résistants. Oh, putain. Euh, c'est peut-être pas là, en fait. C'est peut-être pas là. Attends, ça fait quoi si je fais... Ah, si, ben la clé, elle rentre. Ah non, elle ne rentre pas. Je ne peux pas la tourner. Non, les clous, j'en ai plus que 27. Ça baisse, ça baisse. Bon, c'est pas là. Mais au moins, je m'en serais débarrassé. Donc, je vais aller en face. Je vais aller en face. Je vais reprendre d'ailleurs mes clous. Dont le stock a vraiment beaucoup baissé. Par où j'y vais, là ? Par là. Je crois que c'est la dernière porte qu'on n'a pas testée. On a toujours cette caméra bizarre. Bon, mais non. C'est pas ça. Ben non. Il n'y a rien qui correspond, en fait. Bon. Je ne peux pas la tourner. On a un quoi ? On a un 5, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que j'ai compris. Attendez. Enfin, si on peut. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 cases sur ce truc. Ensuite. Là, il y a... Enfin, face, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc non, ça, ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est bon. Et il en faut 3 pour celui-ci. Donc, un triangle, certainement. Donc là, je suis à 3, 5 et 8. C'est ce qu'on nous demande. Ah non, c'est 5, 3. Oui, c'est 5, 3, 8. Attendez. C'est bon ou pas ? Ah non, j'ai fait 3, 5. Donc, 5, 3. On va voir si c'est ça. J'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Moi, je dirais que... C'est comme ça. Oh, putain. Franchement, ça aurait pu. Ça aurait pu. Avec le nombre de faces, j'ai cru que c'était ça. Alors, après, c'est vrai qu'ils sont tournés. Ils sont tournés vers un cran vers la gauche. Alors, est-ce qu'on peut retourner encore ça ? Ah oui, attendez, parce que... Ah oui, alors, attendez. Je crois que j'ai compris. Parce que là, je mets la clé, donc, les symboles sont tournés de la même façon que sur le design, là. Ah oui, mais les symboles, ils sont... 8, 3, 5. Attends, 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 attends. Tu penses ? Ouais, le curseur de la flèche, il est là. On va essayer 8, 3, 5. Parce que peut-être que la flèche, effectivement... Je l'ai mal lue. 1, 2, 3... Merde, c'est l'autre. On va essayer ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, j'essaie de la... Ah, voilà. Donc le 8, je pense qu'on est bon sur ici. Pourquoi le 5 et le 3 ? Alors, peut-être que c'est pas parce qu'ils sont sur la face du dessus. On va essayer ça. On va essayer ça. 1, 2, 3... Non, c'est pas celui-là. Donc c'est celui-là. Et là, il faut un triangle au-dessus. Peut-être que le fait qu'il soit inversé au-dessus, ça veut dire qu'il faut compléter la ligne du dessus. Vous comprenez ? Donc, 5 en haut, 3 en haut et 8 au centre. On va essayer ça. Ah, putain ! Franchement, ça aurait pu. C'était bien 5, 3, 8. Je suis sûr qu'on tient un truc. On va essayer de l'autre sens. Donc, 5 en bas. Peut-être que j'ai inversé le truc. Peut-être que c'est... Comme ça. Et là, on va mettre... Donc, j'ai 5 sur le premier. Et on va mettre le triangle ici. Donc, 5, 3 et 8. On va essayer ça. Ah, putain ! C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. On va inverser, donc. On va inverser... Peut-être que le 8... est en bas. On va y arriver ! On va y arriver ! Peut-être que je ne l'ai pas pris du bon sens. Ça m'étonnerait, mais bon, on va essayer. C'était 5 ici. Ici. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 8. On essaye. C'est pas ça. C'est pas ça. Allez, tourne-toi. Ok. Donc, j'ai fait 3, 5, 8. Non, 5, pardon. 5, 3, 8. Et si je fais le 5 sur la case du bas. Donc, 5. Et ici, on met le 3. En fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver le sens de lecture, tout simplement. Donc, 5, 3, 8. Ce n'est pas ça. Ou alors... Ou alors... Donc, le sens de lecture, c'est là. Donc, on va remettre le 8 à l'endroit où je l'avais mis au départ. Pourquoi de 2, 2, 2 ? Quel est le rapport ? On va mettre le 8 là. Et on va croire que le 5, c'est de ce côté-là, en fait. Donc, on va mettre le 5... Ici, le 3, donc le triangle, ici. Et le 8, il est au niveau de la flèche. On va essayer ça. C'est pas ça. Tu vois, Natacha, c'est ce que je viens de faire, du coup. Ça me semblait logique que le 5 et le 3, qui est renversé, étaient de l'autre. Maintenant, on peut essayer l'autre côté. Parce que là, le 5... Ah non, c'est pas la bonne... Je me suis trompé de... De trucs géométriques. Voilà, 5, 3... Et 8. On va réessayer. Ah putain, j'y ai cru. J'y ai cru. Attends, je revérifie. 1, 2, 3... Oui, là, ça c'est bon. Le 3, c'était bon. Et le 8, c'est bon. Je crois qu'on... Je pense qu'on est pas loin. Je pense qu'on est pas loin. Euh... 1, 2, 3, 4... Je pense qu'on est vraiment pas loin. Euh... Bah... Vas-y. Toi, tu connais pas la solution de toute façon, donc... Je vais essayer autre chose en attendant. Je vais faire 5 ici. 3 ici. Et 8 là. On va tout tester, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. En tout cas, on pourra pas dire que j'avais pas d'idée, hein. Euh... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont mis sur le côté. On va essayer ici. 5, 3, et le 8, ici. C'est pas ça. Où est-ce que j'ai mis le 5 et le 3 ? On les a mis en haut ici, donc on va les mettre en bas, maintenant. 5, 3, le 8, il bouge pas. C'est toujours pas ça. Ou alors, le sens de lecture... Ah bah oui, mais de toute façon, ça revient au même. Ça revient au même si je le mets, le curseur là, ou... Ah, ou alors, attendez. Bah si, ça revient au même. Ça revient au même. 1, 2, 3, 4... Attendez. Je suis peut-être trompé de figure géométrique tout à l'heure. 5, 3, 8... Non. Non, 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 non. Non. Vas-y, donne ton idée, euh... Tekken. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, ça me perturbe que les 3 parties de la clé qui rentrent dans la serrure ne soient pas alignées. Mais alignées par rapport à quoi ? C'est vrai que je comprends pas. Ah, mais toi, tu parles de ça, toi ? Je crois qu'on s'en fout de ça. Ça, on s'en fout, toutes les serrures de toutes les portes, elles ont la même forme géométrique. Donc ça, je pense que c'est un détail. Ça voudrait dire qu'il va falloir que je résolve toutes les énigmes avec cette seule et unique clé. À mon avis, ça va être ça. Donc on a dit 5, 3, 8, c'est ça. Toi, tu mettrais un carré en bas ? Pentagone, triangle, carré. Alors pourquoi ? T'es pas allé voir une Solus, j'espère. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un octogone. 1, 2, 3, 4... Ah non, c'est pas un octogone. Non, c'est pas ça. Bon, pour moi, le 8, c'est bon, c'est... Merde. Pour moi, le 8, c'est... Ça. Alors, pourquoi inverser ? Ah, ou alors... Ah oui, mais il est pas à l'envers. Il est pas à l'envers, le bazar. Il est vers... Ils sont tournés vers la droite. Donc si je les mets vers la droite, mais de toute façon, on a déjà essayé. On a déjà essayé avec le 5 et le triangle ici. Je vais réessayer, bien sûr, mais bon. Attends, vous avez vu, là, le 1 ? Le bâton égale 1. Ça veut dire quoi, ce machin ? J'avais pas vu ça. Ah, mais non, mais c'est les... Ça, c'est bon. Les lignes géométriques, on les a. Ça, c'est bon. Mais en fait, voilà, j'avais même pas vu ça. C'est venu dans mon cerveau, vous voyez. Un bâton, c'est égal à un truc. Ce qui fait que, par exemple, le triangle, il a trois côtés. Donc une barre, ça fait un. Deux barres, ça fait deux. Trois barres, ça fait trois. Ça, j'ai trouvé la solution de suite. Mais c'est pas le... Pour moi, c'est le fait que les numéros soient tournés, en fait. Je ne comprends pas à quoi ça correspond sur la disposition de la clé. Et c'est pour ça que le 8, pour moi, vu qu'il est en bas, tu vois. Ou alors... Ou alors, je le fais à l'envers depuis tout à l'heure. Ça veut dire que le 8, il est là. Le triangle, il est là. Et le 5... On va essayer, de toute façon. Il est là. Je ne pense pas que ce soit ça, mais... Non. C'est pas ça. Par contre... Si je repars de ce constat-là que le 8, il est à la base de la flèche. Je le renverse. Donc ça veut dire que le 5, il est là. Le 5, il est là. Le 3, il est là. 5, 3, 8. Putain, c'est pas ça. J'y ai cru, hein. J'y ai cru. Il est tourné. Les deux chiffres sont tournés vers la droite. En repartant de la base de la clé, ici. Je vais refaire comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, le 5, je vais le mettre ici. Donc le 5, il est là où il y a la loupe, là, vous voyez. Le 3, il est vu qu'ils sont tournés de la même façon. Donc le triangle, je vais le mettre là. Et le 8, ici. Putain ! A chaque fois, j'ai l'impression d'avoir trouvé, c'est chiant. Alors, la flèche, la flèche, elle est là. Donc, on va faire pareil... De l'autre côté. Mais pourquoi t'es allé voir ? 5 3 Moi, j'ai trouvé. Comment ça, t'as trouvé ? Tu m'as donné un faux truc tout à l'heure. Fais pas genre d'avoir trouvé, hein. Non, c'est pas ça. Fais pas genre d'avoir trouvé, hein. Tu m'as donné une... J'ai dû t'expliquer les bâtons. Et comment tu sais que t'as trouvé, alors ? Comment tu sais que c'est la bonne solution, ce que t'as trouvé ? Donc, j'ai essayé le 5. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes trucs, moi ? Où ils sont, mais bon... Mon triangle, il n'y est plus là. Ah, si, il est là. Ah oui, j'ai le 5, ici. Non, mais sachant que je t'ai donné la solution du... C'est quoi ? Un côté égale une somme. Comment t'as pu trouver, là, d'un coup, ensuite ? Si t'es pas allé voir la solution, tu n'as pas l'assurance que ça fonctionne, ton truc. C'est ça que je veux dire. Comment tu peux être sûr que ce que tu dis fonctionne ? On va essayer là, 5 à droite, ici. Le 8, ici. Ok. On va essayer, on va tout essayer. 5, 3, 8. Putain. Si ça se trouve, j'avais la bonne config et je me suis trompé de... Ah, mais t'es pas sûr. Ça dépend. C'est quoi ton raisonnement ? Sans me donner la solution. Ah non, mais j'en suis persuadé. Si ça se trouve, je suis passé... J'ai confondu... J'ai confondu juste un truc, tu vois. Faudrait déjà que je comprenne dans quel sens c'est, en fait. Est-ce que le 5, il est là ou est-ce qu'il est là ? 1, 2, 3, 4... Pour moi... Ah, ou alors, attendez. Là, j'ai le 8. Et si je fais ça, j'ai le 5. On va essayer ça. 5, 3, 8. Ah, putain, c'est pas ça. On va essayer dans l'autre sens, du coup. Le 8, je l'ai mis juste là. Ah oui, merde. Ah, du coup, vu qu'il y en a deux. J'ai fait 5, 3. Et donc, j'ai mis le 8 ici. Donc. Donc, donc, donc. Là, le 8, c'est celui que j'ai... Ah oui, donc c'est pas le bon que j'ai bougé. Donc, le 5... 1, 2, 3... Ah si, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre à l'envers. Je vais le mettre à l'envers. C'est lequel que je dois bouger, là ? Si je veux le mettre à l'envers. Euh... Ah putain, du coup, je sais plus. Euh... Parce qu'il y a les deux 5, là. Donc, euh... On va laisser le 8 ici. On va laisser le 8 du bas. Et donc, si je le mets comme ça. Euh... Alors, 5, 3, 8. Donc là, c'est pas bon. Et si je laisse le 8 du haut... Ah bah oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Donc c'est pas ça. Donc c'est pas ça. Euh... 8, 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 9, 9, 9, 10. Mais donnez-moi un indice au lieu de dire Ah, j'ai trouvé, machin. Donnez-moi un indice, alors. Mais sans me donner la solution. C'est quoi que j'ai pas comme logique, du coup ? Parce que si ça se trouve, vous pensez avoir trouvé, c'est pas ça, donc c'est pour ça. Alors, attendez. Mais pourquoi le 8 au milieu ? C'est quoi le raisonnement ? Parce que moi, je veux bien mettre le 8 au milieu, mais c'est quoi le raisonnement ? Qu'est-ce qui ferait en sorte, Lily, que tu mettes le 8 au centre ? C'est ça, ma question. Déjà, ce qui fait chier, c'est que je ne sais pas dans quel sens lire le haut-bas pour les deux autres chiffres. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me dis. Donc toi, tu mettrais le 8 ici, au bas. Donc toi, tu mettrais 5 à gauche, et triangle à gauche. Mais allez-y, mais donnez vos raisonnements, les amis, au lieu de dire que je pense que j'ai trouvé. Vous me donnez pas de raisonnement, donc ça sert à rien. Bon, pour moi, ça c'est bon. Ah, toi, t'es plutôt là-dessus, toi. Toi, t'es plutôt sur le bas de la clé. Ouais, mais du coup, les bâtons ne serviraient à rien, Lily. Tu vois ce que je veux dire ? Attends. Non. Merde. Moi, pour moi, ça, ça n'a rien à voir. Oui. Ben, jusque-là, tu m'apprends rien. C'est pour ça qu'au départ, j'ai fait 5 en haut, 3 ici, et 8 là. Ça n'a pas marché. Ensuite, t'as déjà vu une figure à 8 côtés. Ben oui, celle-là, l'étoile, ça fait 8. Compte-en, là, pour celle-là, il y en a 8. C'est pour ça que je mets celle-là en bas depuis le départ. Donc, 5, 3, 8. Sauf que là, ça ne marche pas. Voilà. Mais il y a une histoire avec le 5 et le 3 renversés, sinon ils seraient dans l'ordre, tu vois. Ah, mais... Donc, en fait, vous n'êtes pas plus avancé que moi. Et là, le 8, il te vient ici. On va réessayer ça, 5 et 3. Alors, non, le 5 est vers le haut, le 3 vers le bas. Alors, qu'est-ce que tu appelles le 5 vers le haut ? Donc, toi, tu mettrais le 5 ici. Ah oui, mais c'est ce que j'ai fait. Ah, toi, tu mettrais le 3 en bas. Donc, ici et le 8 là. Mais pourquoi ? Lily, t'as bien dit le 5 en haut, le 3 en bas. Et donc, le 8 ici. On va essayer, mais si c'est ça, je ne comprends pas. Non, ce n'est pas ça. On a combien de temps, là ? Que je ne me fasse pas avoir. Oh, putain, on est à 1h10, non ! Mais bien sûr que si, regarde ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, si, il y a bien... Et compte le nombre de barres sur l'étoile, compte s'il y en a bien 8. Alors, ce que je vais faire pour la VOD, c'est que je vais mettre en pause. Et une fois qu'on aura trouvé, je reprendrai la capture pour vous expliquer pourquoi. A tout de suite ! Alors, nous sommes de retour pour la fin de cet épisode. Donc, on a réussi à trouver la solution. Alors, ce n'est pas moi qui ai trouvé. Et en fait, rappelez-vous, je ne peux pas vous remontrer la porte, malheureusement. Rappelez-vous, il y avait un 5 sur le côté. Il y avait un 3 sur le côté. Et donc, il y avait un 8 à l'endroit. Sauf que, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il n'y avait pas un chiffre à l'endroit. C'est que le chiffre que je pensais être un 8, et bien si vous le tournez comme les autres, et bien le 8 devient un sigle infini. En fait, c'est comme si les 3 chiffres étaient tournés dans le même sens. Le 5, le 3. Et ce que je pensais être un 8, c'était en fait un symbole infini. Et s'il y a infini, forcément, il n'y a pas de côté, si vous voulez. C'est comme si l'ensemble ne faisait qu'un. D'où le rond. Il fallait mettre un rond à la place de ce que je pensais être l'étoile, le 8 en fait. C'est juste que... Ouais, c'est bâtard. En fait, c'est ultra bâtard parce que tu es concentré. En fait, tu étais constamment sur le 8 en fait. Alors que si tu le tournes, c'est un infini et donc c'est un 0. Ok. Tiré par les cheveux de penser que le 8 est un cercle. Si tu as la logique de le lire dans le même sens que le 5 et le 3, et bien finalement, c'est simple en fait. C'est juste que s'ils avaient foutu un autre chiffre que le 8, enfin du coup que le infini, et qu'ils avaient, je ne sais pas moi, foutu un... Ben... Un carré, donc un 4. Si le 4 avait été tourné dans le même sens que le 3 et le 5, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous de le comprendre en fait. Donc si, ça a du sens. C'est juste qu'il faut brancher son cerveau et il faut trouver la logique. Et moi, en fait, je me suis perdu dans le 8 à la place de l'infini qui était représenté par un 0, tout simplement. Ok. Bon, ben écoutez. J'avais la combinaison depuis le début. Ben oui, mais dans ce cas-là, moi ce que je te demandais, ce n'était pas de me donner la solution. C'était juste de me dire, fais en sorte que le 8 soit... Ou alors, non, pas comme ça, mais tourne le chiffre 8 en fait. Je n'y croyais pas à ma théorie de l'infini. C'est ça. Si vous voyez que je galère comme ça et que vous pensez avoir trouvé la solution, ben l'indice, donnez-moi un indice et faites en sorte de me dire, ne te fie pas au 8, tourne-le comme les autres chiffres. Et là, j'aurais trouvé, vous voyez. Parce que voilà, il me manquait juste ce micro-raisonnement pour avoir la solution, finalement. Et c'est bâtard d'avoir mis un 8 et pas un 4 ou un autre chose, vous voyez. Parce que... Eh ben c'est ça. Ah non, le sigle infini. Si j'avais compris que c'était le sigle infini et pas le 8, j'aurais trouvé de suite le cercle, en fait. L'indice que tu aurais pu dire, c'est regarde la porte. Mais regarde la porte, ça faisait trois plombes qu'on était sur la porte, Rudy. C'est pas ça qui m'aurait aidé. Non, non, l'indice qui m'aurait aidé, c'est fait en sorte de ne pas... de ne pas te calquer sur le 8. C'est de tourner le 8 comme les autres chiffres, en fait. Là, je pense que j'aurais trouvé. Mais sur le moment, K.O., tu ne voulais rien entendre. La preuve, je disais, le 5 et le 3, tu me disais, non, c'est pas ça. C'est juste que le 5 et le 3, si, c'était les bonnes figures, en fait. C'était les bonnes figures. Et attends, juste un truc. Donc oui, il faut bien faire en sorte que la flèche soit en haut pour les prochaines énigmes. Donc, le 5 était en haut, le 3 était en haut et le faux 8 était en bas. Donc ça veut dire que la flèche, le premier sigle que l'on voit en haut, ça correspond au premier sigle juste en dessous de la flèche. Ça va falloir s'en souvenir. Ben oui, c'est pourtant l'indice du jeu. Comment ça, c'est l'indice du jeu ? L'indice du jeu ? Ben oui, on l'a vu, le bâton égale 1. Et en plus, ça, j'ai trouvé direct sans avoir remarqué l'indice. Et ensuite, regardez les chiffres. Il est nul, ton indice, Rudy. Tu ne m'aurais pas du tout aidé en disant ça. On était déjà sur le coup sur ça. L'essentiel, c'est que tu peux continuer. Ben oui, mais non, parce qu'il est déjà 2h20. Donc, on ne va pas continuer maintenant. Mais super intéressant. Moi, j'adore ça. Ça, j'adore. Ah, putain, de 8 à la con. J'étais persuadé que ce chiffre était à l'endroit, en fait. Ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien, moi. Parce que ça nous permet vraiment de... Vous voyez, j'ai moins de scrupules à m'être planté sur cette énigme-là plutôt que sur l'énigme de Silent Hill Homecoming, sur une vulgaire horloge. Mais franchement, j'en ai honte. C'est comme ça que celui que j'ai vu jouer a trouvé. Regarde la porte. Allez, non. Je ne sais pas le raisonnement qu'il a eu, mais ça sent la tricherie au plus haut point. 3h25. Allez, c'est sur celle-là qu'on écrase le truc. Alors, elle va enregistrer quelque chose. Mais c'était différent. C'est comme si c'était le même endroit à une fois. C'est m'a donné un sentiment que je n'ai pas de l'appel. J'ai découvert quelque chose de terrible. Une jeune fille dans une cellule. Qui peut faire ce qu'un enfant qui peut faire des choses horrible? Une fille. Il y a un lock robuste qui me prend la porte de la cellule. Je ne pense que je ne peux pas trouver la clé. Donc, je devrais trouver une autre façon de l'ouvrir. Je dois la sortir. Même si vous n'avez pas vu... Au moment où j'ai coupé l'enregistrement et au moment où on a trouvé la solution, on a dû galérer encore un bon quart d'heure supplémentaire. Pour les autres portes, si je vois que c'est trop long, je couperai avant. Comme ça, au moins, pour ceux qui seront en VOD, ce sera quand même plus sympathique, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, je ne tricherai pas. Sauf si vraiment, c'est trop dur. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec elle, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve donc dans 4 jours pour la suite de Tormenter de Souls. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501